Bonjour Hassan Chalgoubi, merci beaucoup d'être avec nous. Thomas le disait, vous êtes imam de Drancy, président de la conférence des imams de France. On vous a vu à la marche organisée par le CRIF en soutien à Israël lundi. Est-ce que vous vous sentez seul ? Vous savez, c'est triste de le dire, c'est une réalité. Mais pourquoi ? Je ne sors pas de sujet, mais la réalité, il y a 15 ans, il y a un collectif qui s'appelle le collectif Shikhi Hassin. Cet homme, il est inculpé. Et dans quelques jours, on a l'anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty. Le collectif Shikhi Hassin, Ahmad Hassin, c'est l'homme qui a fondé Hamas. Ce collectif, depuis 20 ans, il a fait autant de dégâts en France. Et parmi les personnes que je suis victime, c'est moi-même. Ce jour-là, 2009-2010, c'était horrible, des manifestations contre ma personne, contre moi, contre mes idées, contre le rapprochement de la communauté juive. On paye des conséquences aujourd'hui. Les imams, ils ont peur. Ils ne veulent pas vivre comme l'imam Shaloumi. 24 sur 24, protégé par la police, menace de mort, insurve. Parce que c'est le cas aujourd'hui pour vous ? Malheureusement, oui. Le monde musulman, les pays musulmans se sont peu exprimés depuis les attentats du Hamas il y a 6 jours maintenant. Pourquoi, selon vous ? Le monde musulman, vous savez, cette idéologie de Hamas, elle a touché une ombre énorme, ce discours victimaire qu'on ne comprend pas aussi le conflit réellement. Mais la réalité, le monde, il se réveille. Qu'en regardant cette barbarie, les actes atroces qu'ils l'ont fait face à des enfants, face à des femmes, des viols, kidnapping des civils. Je pense que j'espère que la conscience du monde musulman, les 1,5 milliards qui se réveillent, que Hamas est un groupe terroriste. Ce sont des assassins qui ont trahi l'islam. Ils ont trahi la cause palestinienne aussi. Mais alors, pourquoi vous pensez que personne ne le dit, ça ? Vous savez, avoir le courage de lui dire, on n'a pas cette culture, sortir et s'exprimer. On sait très bien de l'islam. Ma religion, la celle de l'islam, elle enseigne que la vie d'un être humain est sacré. Qui trahit ce principe, ni humain, ni croyant, ni musulman. C'est barbare, qu'est-ce qu'on fait ce week-end-là ? C'est plus, on parle de la politique. La réalité, c'est être humain, sortir, dénoncer. Pour avoir cette culture, pour avoir cette vision, ce courage, je pense qu'il faut aller pousser ces gens pour sortir et s'exprimer. Alors, vous avez parlé avec d'autres imams. Qu'est-ce qui ressort de ces discussions ? Vous savez, la majorité, la majorité... Condamne ? Silencieuse, elle condamne. Et aussi, ils ont autant de tristesse par rapport à ces victimes. Mais avoir le courage, publiquement, sur les réseaux sociaux, sinon, vous allez être le traître. 2009, collectif Cheikh Yassine, elle accuse Shalgomi, elle m'accuse, le traître, le vendu, le sioniste, la conspiration de la trahison de la cause palestinienne. Mais quelle cause ? Vous savez, madame, j'étais à Sderot, moi. Oui, plusieurs années. Chaque année, je prends 40 jeunes français musulmans pour comprendre la société israélienne. C'est une société magnifique. Il y a toute la diversité des musulmans, des drouzes, des bahais, des chrétiens. J'ai ramené à Sderot. J'étais à Ashkelon, c'était une population accueillante. On peut critiquer la politique israélienne ou d'autres politiques. Oui, mais on ne parle pas de la politique israélienne, on parle vraiment de ce qui s'est passé dans les civils. Est-ce que vous avez dit que vous appeliez les musulmans à se réveiller pour libérer Gaza ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Libérer ce peuple-là qui est otage de l'islamisme. Et alors, comment il faut se réveiller, selon vous ? Se réveiller, je pense que, j'espère, avec ce drame, il y a la conscience quand même qu'elle se réveille. La conscience en Arabie Saoudite, aux Émirats, au Maroc et partout qui se réveillent de dire « faites la pression pour débarrasser ce groupe terroriste, il ne faut plus les soutenir pour libérer les Gazaouis, pour que le peuple palestinien en général, il trouve sa dignité, il trouve sa sécurité, il vive librement. » Alors, on parle de l'absence de réaction du monde musulman, mais est-ce que vous attendez des Juifs de France qu'ils s'élèvent également contre ce qui est en train de se passer pour les civils à Gaza ? Bien sûr, c'est une partie de leur histoire. Il y en a aussi beaucoup de leur famille. Il ne faut pas oublier, on est presque à 20 victimes, presque, français. Je pense que c'est normal qu'ils se réveillent pour soutenir et aussi pour les victimes de Gaza, parce que nous sommes tous humains. Parce qu'il y a 2 millions de civils là qui... Tout à fait, tout à fait. Malheureusement, avec les drames, que la réaction de l'armée, c'est sûr et certain, il y aura des victimes. Et j'espère aussi que la communauté juive, et c'est sûr et certain, de France et d'ailleurs dans le monde, réagissent pour faire attention aux civils, parce que ce sont des vies qui sont en train de mourir, quels que soient palestiniens ou israéliens, ce sont des vies humaines. Alors, on l'a entendu, la France insoumise qui refuse de parler de terrorisme. Certaines personnalités de gauche semblent avoir du mal à s'exprimer également. Comment vous expliquez ça ? C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte de ne pas nommer les choses. Soyons humains, quelle que soit leur politique ou leur vision. Soyons humains. C'est la tueur. Ça, c'est la même méthode de Daesh. Daesh, ils ont fait la même chose contre les chrétiens d'Orient, en Syrie, en Irak, contre les yazidis, les massacres. C'est la même chose qu'ils ont fait. Parce que concrètement, il y a un manque de nuance aujourd'hui. On a du mal à dire qu'on est contre le Hamas, ce qui ne veut pas forcément dire qu'on est contre l'autorité palestinienne. Absolument. Hamas, c'est un groupe terroriste. Ça n'a rien à voir avec la cause palestinienne ou le peuple palestinien. On peut soutenir le peuple palestinien, mais on n'a pas le droit de soutenir des groupes terroristes qui sont singulaires, qui ont fait des choses atroces. Moi, je suis l'émane de Dronsi. Je l'ai dit, je le répète. 20 ans, j'entends les témoignages des rescapés. Aujourd'hui, j'entends de voir les images. On dirait celles des témoignages des rescapés, celles de la Shoah, celles de la haine, pirement antisémites. Il y a eu des annulations de manifestations pro-palestiniennes à Lyon, à Paris, à Marseille, à Dijon, à Nantes. Est-ce que vous comprenez ? Je comprends, parce qu'on ne peut pas sortir pour soutenir Hamas. On peut sortir pour la paix. Alors, ce n'était pas pour soutenir le Hamas, c'était pour soutenir la Palestine. Oui, on sort pour soutenir la Palestine. Mais en même temps, soyons clairs qu'il y aura un discours de dénoncer le terrorisme, celle de Hamas. Dénoncer, soutenir aussi la population israélienne qui ont souffert dernièrement presque 2000 morts. Je trouve que... Vous trouvez que ce n'est pas le moment, en fait, clairement ? Parce que c'est pour soutenir les civils palestiniens, les manifestations. Ce n'est pas question de le moment. Le moment de sortir, appel à la paix, appel à la réunion. Vous savez, souvent, je dis aux musulmans, regardez, on a un exemple magnifique, France-Allemagne. France-Allemagne, il y a des millions de morts. Par jour, la France, à l'époque, 50 000 morts. Ils ont su de tourner la page. Ils n'étaient pas bloqués dans le passé. Aujourd'hui, je pense que les musulmans, ou les pastillains, ou ailleurs, on arrête d'être bloqués dans le passé. Il faut regarder l'avenir. Et c'est de tourner cette page, malgré les sacrifices, malgré, malheureusement, les victimes. Est-ce que vous avez peur que ça se propague en France ? Malheureusement, oui. Mais il y a des intérêts, malheureusement. L'idéologie de celle de Hamas, des frères musulmans et de l'islam politique, leur fonds de commerce, c'est de travailler sur la cause palestinienne, récupérer ce discours victimaire. Même des partis d'extrême-gauche aussi. Pareil, à des fins politiques. Et malheureusement, à la fin, ça se termine par des drames. Vous avez Mera. Mera, elle a tué des enfants. Mera, c'est la même idéologie de Hamas qu'Ola Bali, quand elle a rentré dans l'épercachère. Medina Mosh, elle a rentré dans un musée à Bruxelles. Ce sont des terroristes, ça, effectivement. Ce sont des terroristes. Ils ont utilisé la cause palestinienne qui l'ont sali. Selon vous, comment il faut faire pour apaiser les tensions, là ? Vous savez, tout d'abord, on n'apporte pas les conflits. Exportez notre amitié. Montrez l'amitié juif et musulman ensemble. Dénoncez ce qu'il faut dénoncer. Absolument. Faites des activités. Faites des prières. Et aussi soutenez ce peuple qu'il puisse vivre en paix ensemble. Merci beaucoup, Hassan Chalgoumi, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous.